L'Oupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que L'Oupopo soit la meilleure équipe d'Afrique, elle sera la meilleure équipe d'Afrique. Moins de 24 heures après avoir foulé le sol louchois, le nouvel entraîneur du football club Saint-Éloua L'Oupopo, Mohamed Bagasouba, a animé sa première séance d'entraînement sur le gazon artificiel du stade Gaëtan Kakoudji. Le tacticien malien a ainsi pu établir un contact direct et collectif avec le groupe, une occasion de communiquer ses méthodes de travail à ses poulains avec qui il a eu une mission, remporter la Ligue nationale de football et la Coupe de la Confédération. Lorsqu'on vient dans un club comme celle-ci, ambitieux, c'est d'atteindre tous les objectifs à la fois. C'est-à-dire cravacher dur pour remporter la Ligue nationale, pourquoi pas, cravacher dur aussi pour décrocher la timbal au niveau de la compétition africaine. Nous aurions aimé jouer ce match pour voir nos forces et nos faiblesses et faire le meilleur diagnostic, a répondu l'ex-sélectionneur du Mali à la question sur le désistement de Security Systems du Bochouana. L'équipe grandit dans la compétition. Moi, si c'était mon choix, c'était de jouer tous les matchs parce que c'est en jouant qu'on peut toujours progresser. C'est dans la compétition qu'on peut progresser. Si on avait fait une première compétition, une deuxième compétition, on serait mis au tir parce qu'on aurait mesuré nos forces et nos faiblesses. Et ensuite, on aurait pu établir un bon bilan, un bon diagnostic et se projeter naturellement vers l'avant de façon assez plus correcte. Bon, que cela ne tienne, si l'adversaire a désisté, cela aussi, ça fait partie du football et nous allons en conséquence prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir rehausser notre équipe au plus haut niveau en termes de performance. Donc pour nous, on va considérer que bien est fait et on doit encore travailler dur, dur, dur pour atteindre nos objectifs. La qualité sans résultat, c'est inutile. Les résultats sans qualité, c'est ennuyeux. Il est donc indispensable d'associer la qualité au résultat. C'est ce qui résume la recette du champion de la Ligue nationale de football en 2002. Le résultat, ça se passe par les joueurs. Les joueurs sont au centre du débat. Et si vous avez des bons joueurs, vous pouvez faire des résultats. Mais si vous n'en avez pas, vous savez que le football, c'est l'objectivité qui compte. Et la force, l'objectivité d'une équipe est fondée d'abord sur les joueurs eux-mêmes. Donc il faut naturellement renforcer les structures de l'équipe pour pouvoir répondre aux ambitions de l'équipe. Ma philosophie est fondée sur le respect du jeu. Jouer et convaincre. Il ne faut pas seulement jouer et gagner. Non, il faut jouer et convaincre à la fois. Parce que quand le public prend son billet, vient voir ses deux places pour venir voir l'équipe, c'est pour voir le spectacle aussi. Donc il faut que nous soyons en mesure de respecter le jeu. Et pour cela, le jeu fait partie de notre philosophie. Et il faudra renouer tous les ingrédients possibles pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions. Et Inch'Allah, nous allons tout faire aussi pour que ce jeu soit à la hauteur de nos ambitions, tant sur le plan de la forme que du fond, et aussi sur le plan de résultats. C'est par les bisuitages du défenseur centrali Koyo Yembe et de Mahamadou Sidibé, deuxième adjoint, que la science a pris fin. Je suis nouveau, je suis nouveau à respecter les gens, tu sais bien, je respecte les gens, mais sur le terrain, on ne respecte pas les gens. En terrain, on fait le boulot, tu vois, moi, je sais pas. Arrière, il faut respecter les gens. Tu comprends, c'est qu'il y a du bien, tu dis. Allez, 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 allez.